Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la 7ème ronde du tournoi du Cap d'Actes. J'ai pour l'instant 3 points et demi sur 6 après 3 victoires contre des joueurs à 2000, un match une autre entre un joueur à 2200 et une défaite, deux défaites contre un joueur classé 2500 et un maître international classé 2280. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires contre Mathias Robert classé 2255. Le nom vous dit quelque chose, c'est normal, je l'ai déjà joué deux fois dans le Road to FM, c'est le joueur je pense avec qui j'ai le plus joué dans le Road to FM. Je l'ai joué une fois au Cap d'Actes déjà en 2022, j'avais fait match nul avec les pièces blanches, j'étais 2000 à l'époque, j'étais à ce télo là déjà. Et on s'est rejoué donc cet été, été 2024 à La Plagne, j'avais eu les noirs et la vestélo là, j'étais moi 2000 et quelques et j'avais perdu sur une Cobra il y a seulement 3 mois. Aujourd'hui on se retrouve et je me dis que pour la préparation il peut faire pas mal de choses. Premièrement il peut rejouer la même ligne en se disant que je l'ai mal joué une première fois, même si je l'améliore peut-être il va essayer de retravailler la même chose et de connaître encore plus loin. Mais je me dis qu'il y a peu de chance, il va se dire que j'ai bien retravaillé. Deuxième possibilité, je me dis peut-être qu'il va rejouer quelque chose sur la Cobra mais il va me fixer sur une autre petite ligne comme il me l'avait fait avec le H4 dame H2. Une ligne assez chaude, il va me rejouer quelque chose comme ça mais différemment. Une autre ligne mais pareil, une petite ligne, une sous-ligne assez chaude. Ou alors il va totalement changer et il va faire la troisième option. Il va me jouer totalement autre chose, on va voir ça dans quelques minutes. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo et c'est parti. J'ai donc les pièces noires pour cette partie, il commence par cavalier F3. Je me dis ok, on va jouer C5 au premier coup. S'il joue E4, on pourra jouer une Cobra. S'il joue un autre coup, on verra bien. Il joue donc G3. Je prends donc le centre avec D5, FG2, cavalier F6. Je me développe, petit roc, cavalier C6 et il joue D3. Je me dis qu'en fait, si je joue un plan comme par exemple E6, il peut peut-être jouer cavalier D2. Et je joue le dame C7, il va me jouer E4. Et ça va être une Kia en fait. Mon ouverture fétiche, mon arme depuis le début de la chaîne YouTube avec qui j'ai commencé quand j'étais peut-être 1700 feed, que je joue toujours dans mon répertoire. Et je me dis, ah non, on va pas jouer quand même contre la Kia. Je le joue côté blanc, je sais que c'est injouable. Défaite assurée si je joue contre la Kia. Donc je décide de jouer E5. Sans forcément savoir comment il va continuer et à quoi m'attendre. Et il me répond Tempo E4. Et quand il me répond Tempo E4, je me dis mais, qu'est-ce que j'ai foutu ? En fait, je vais me retrouver dans une position de genre d'estindienne inversée. Alors que j'ai jamais joué ça de ma vie, que ce soit côté blanc ou côté noir. Jamais de ma vie en blitz. Jamais de ma vie en partie longue. J'ai même pas étudié ça vite fait comme ça. Même pas des blitz, rien du tout. Mes connaissances là-dessus sont 0-0. Rien du tout. Je ne sais pas si lui il connaît bien ou pas. S'il me le joue, je pense que oui quand même un minimum. Et je me dis mince, mais pourquoi j'ai joué E5 en fait ? Je pouvais juste jouer E6. Là qui est, je la joue côté blanc. Je sais très bien les variantes qui sont plutôt chiantes, les variantes qui sont plutôt agréables à jouer. Donc pourquoi je ne joue pas E6 ? Et je me dis ok, mais pourquoi j'ai joué E5 ? Bon, je joue D4. Je ne prends pas ce pion en E4. Je ne l'ai même pas tellement calculé parce que je sais que c'est des trucs théoriques. Je m'en souviens de quelque part. Je sais qu'on ne peut pas prendre le pion parce qu'il y a des prises en E5 à un moment. Il faut prendre d'abord et il y a des prises en E5. Je sais que les finales ne doivent être pas très bonnes. Ça doit être quelque chose comme ça. Et les finales sont mieux pour les blancs grâce à leur paire de fous très active. La colonne avec mon roi qui est en D8. Donc bien sûr, je ne prends pas le pion en E4. Et je joue donc D4. Il joue tempo A4 dans un premier temps pour éviter B5 sur le plan avec cavalier A3, cavalier C4. Je joue donc H6 pour empêcher peut-être fou G5. Il joue donc cavalier BD2. Je joue fou E7. Il joue cavalier C4 pour attaquer le pion E5. Et je joue dame C7 pour le défendre. Il joue cavalier H4. Je m'y attendais à ce que cavalier H4, il prépare la poussée en F4. Il prépare la case F5 pour son cavalier et pour libérer son fou de case blanche qui est pour l'instant bloqué par sa propre chaîne de pion. Il a l'air de jouer ça très très vite Mathias. Je me dis mince, est-ce que c'est une préparation ? Est-ce que c'est son répertoire ? Est-ce qu'il connaît bien ? En tout cas, moi je ne connais rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Comment il faut jouer ça ? En soi, il n'y a rien de grave. C'est totalement 0-0. Mais quand on ne connaît pas, on a toujours peur. Forcément, on a l'impression qu'on va se faire rouler dessus. Je décide de jouer fou G4. J'ai envie de jouer fou E6. Mais je me dis qu'on va d'abord jouer fou G4 pour forcer F3. Puis on va venir en E6. Comment il va continuer ? Il joue cavalier F5 directement. Ok. Il attaque mon pion en G7. Et là, je me dis, ok, mais peut-être que je n'aurais pas dû jouer fou E7 en fait. Peut-être que fou E7, j'aurais dû le retarder un maximum. Comme ça, le coup cavalier F5, il n'est pas grave du tout. Parce que là, je ne peux pas jouer G6. Comme il y a le pion H6. Mais si j'avais le fou en F8, il n'aurait pas pu revenir en F5. Je me dis, peut-être que j'aurais dû retarder le développement du fou de case noire. Possible. Mais bon, c'est trop tard. Je fais donc petit roc. Et là, l'ordi, il me dit qu'il fallait prendre le cavalier en C4. Et donner son fou de case blanche. On pouvait continuer comme ça. Et jouer fou F8 maintenant. Pour jouer grand roc. Et totalement venir jouer roc opposé. Et tout balancer sur le roi adverse. Je joue donc petit roc. Il joue F4. Je m'y attendais. Il envoie tout. Le problème, c'est que là, je me dis, je ne suis pas bien du tout. Parce que si je ne joue pas avant un coup random, le problème, c'est qu'il y a prise. Et je perds la partie. Ma dame est enfermée. Je ne peux pas jouer un coup comme tour D8. Je ne peux pas non plus jouer. Cavale D7 pour le défendre. Parce qu'il y a quand même Dame G4. Je ne défends plus la case. Je vais totalement me faire attaquer. Ça va être horrible. Pareil. Si je joue fou de casse noire. Il va reprendre. Et son fou est libéré. Je l'aide à avoir une position très agréable. Et si je prends maintenant l'opion F4. Pareil. Je libère son fou de casse noire. Et sa paire de fou va être monstrueuse. Mais comment continuer ? Et là, je me dis, mais je n'ai pas le choix en fait. Je vais devoir donner mon fou de casse blanche. Et faire fou de casse C4. Un coup qui me paraissait être une aberration stratégique. Parce que le cavalier en F5 ne pourra plus être délogé. Son fou de casse blanche va rayonner sur certaines cases blanches. Je vais donner ma paire de fou. Je donne mon bon fou. Ça me paraît être très mauvais. Finalement, on a vu au coup d'avant que c'était le meilleur coup. Et au moment où je joue le coup, je me dis, je ne suis vraiment pas sûr de moi. Et là, je prends ma main. Je joue fou de C4. Et je regarde à droite. Je vois Joseph Giray, le grand maître. Qui me regarde avec des grands yeux. Je me dis, oh là là. Je viens de faire quoi comme dinguerie ? Pourquoi il me regarde bizarrement ? Je rate quelque chose ? En fait, fou de prendre C4, c'est le meilleur coup. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, je suis d'accord avec lui. Ça paraît être n'importe quoi. On donne son bon fou. On vient... Le cavalier F5 sera indélogeable. Mais en fait, je n'ai juste pas le choix. Je fais donc fou de prendre C4. Il reprend. Et j'ai aussi un plan à travers cette idée-là. C'est de venir préparer une poussée en D3. Donner un pion pour jouer contre un pion faible en D3. Et une case D4 qui sera plutôt faible. Je fais donc tour D8. J'active ma tour sur la colonne. Et il fait fou D2. Il se développe. Ici, le meilleur coup, c'était de jouer tour A3. Mais très difficile à comprendre. Tour A3 pour défendre déjà le pion D3. Mais aussi pour coulisser la tour de l'autre côté. Après une poussée en G4. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, après... C'est pas forcément un plan auquel on pense. Il fait donc fou D2 pour se développer. Je fais fou D6. Fou D6. J'ai envie de bloquer sa structure. Parce que là, il ne peut plus jouer G4. Sinon, il perd le pion F4. S'il prend, je vais réussir à bloquer son attaque. Donc en fait, il ne peut plus tellement progresser. Et là, par contre, ce coup-ci, il pense au coup tour A3. Parce que ce coup-ci, en fait, il ne peut plus du tout attaquer. Donc il veut attaquer. Donc il pense à tour A3 pour coulisser la tour. Un coup, je pense qu'il n'avait pas pensé au coup précédent. Mais en fait, à la fin de la partie, je lui ai dit que le plan avec D3, ça va être un vrai problème dans sa position. Et que pour moi, en fait, il aurait dû jouer avec B3 dans l'ouverture. Parce que maintenant, en fait, toutes les prises, elles sont mauvaises. Parce qu'il va reprendre du pion B et ouvrir la colonne B. Et je lui ai dit qu'en fait, s'il jouait avec B3, je ne savais même pas comment j'allais pouvoir continuer. On leur dit, mais égal. Mais je n'ai juste aucun plan, je ne sais pas du tout comment il faut jouer. Donc ça allait vraiment embêter. Mais bien sûr, dans cette position-là, je suis très content. Et je décide de jouer tour 8. Parce que maintenant, je menace de faire prise. Et cavalier prend E4. Il faut qu'il défende. Mais si je joue dame E2 pour défendre, je vais envoyer cavalier B4. Je vais attaquer le pion C2. Il ne pourra pas prendre. Sinon, le pion prend. Il va perdre le pion C4. Il se rend compte. Il décide de faire cavalier prend D6. De prendre mon mauvais fou. Parce que sa structure au centre, elle commençait à tenir sur un fil. Il fait donc cavalier prend D6. Je fais tour prend D6. Et il ferme avec F5. Alors oui, certes, il a la paire de fous. Je vais peut-être donner la paire de fous. Mais c'est une position qui est totalement fermée. La paire de cavalier est donc meilleure. Et l'ordi. Mais que j'ai une position très avantageuse. Ici, je fais donc dame B6. J'attaque le pion B2. Il ne peut pas jouer tour B3. Parce que j'ai dame A6. Je vais gagner un pion. Il ne peut pas jouer B3 non plus. Sinon, ici, j'envoie cavalier B4. Suivi de C3. Et cavalier C2. Pour venir taper sur ce pion B3. Avec le pion D3 qui est très fort. Pourquoi je ne fais pas directement D3 ? Tout simplement parce que j'avais peur ici de C3. Qui fermait la position. Et je me retrouvais avec un pion D3 plutôt faible. C'est pour ça que j'ai préféré jouer dame B6. Comme ça, s'il joue B3. Là, j'ai cette idée-là. Et là, mon pion D3 n'est plus faible. J'ai une autre faiblesse aussi à attaquer. Tout va bien. Donc, il ne peut ni jouer B3, ni jouer de tour B3. Il décide d'envoyer G4. Et là, j'hésite pendant un petit moment. Est-ce que je peux prendre ce pion en B2 ou pas ? C'est compliqué parce que, après, tour B3, dame A2, G5. Prise, prise. On a l'impression que les blancs vont tout balancer sur notre roi. Et nous, on a notre pièce qui est totalement à l'opposé. Alors, certes, on va avoir deux pions de plus. Mais ça paraît très risqué. Je n'ai pas osé faire dame prendre B2. C'était le meilleur coup. Mais c'était quand même très compliqué. Ce n'était pas le meilleur coup dans style 2. Il y avait deux coups. Il y avait soit dame prendre B2, soit D3. Les deux coups se valaient. Mais D3, je trouvais que c'est beaucoup plus safe. Et c'est tout à fait joie. Je fais donc D3. Je donne ce pion D3. Et j'irai prendre le pion B2. Et je garderai la faiblesse en D3 pour mon adversaire. Il fait donc ici tour prend D3. Si il reprenait du pion, j'allais faire dame prendre suivi de dame D4. Je vais pouvoir ensuite défendre mon pion B7. Il fait donc tour prend. Je fais tour prend. Il reprend et je fais dame prendre B2. Et il fait fou E3. Il attaque mon pion C5. Il n'a plus beaucoup de temps à la pendule. Il n'a plus que 10 minutes. J'en ai encore une vingtaine. J'arrive à garder du temps à d'avance à la pendule. Il attaque mon pion C5. Et là, je vais jouer une terrible erreur. Cavalier D4. Qui me paraissait être un coup assez logique au moment où je le joue. Pour défendre mon pion C5. Et ramener mon cavalier au jeu. Mais en fait, quelques minutes plus tard, je me dis. Mais quel coup débile en fait. Parce que la faiblesse des blancs, c'est le pion D3. Moi, je vais bloquer sa faiblesse avec un cavalier. Moi, ce que je veux faire dans cette position, c'est de jouer tour D8 et cavalier B4 plutôt. Pour venir attaquer plusieurs fois cette faiblesse. Cavalier D4, c'est n'importe quoi. Ici, il va aller mieux jouer avec tour D8. Et si mon adversaire prend le pion avec fou prend C5, je vais juste jouer Dame C3. Et je vais venir prendre le pion D3. Et dès que je gagne le pion D3, derrière cette structure, il va tomber. Et les pions ne se défendent plus entre eux. Donc ouais, dommage. Je fais KD4. Il fait donc tour F2. Je fais Dame C3. Et il envoie H4. Et là, je me dis, mais... Cavalier D4, quelle perte de temps ! Maintenant, il va tout envoyer. Il menace G5. Prise-prise, Dame H5. Comment cavalier va bouger ? G6. Il va tout envoyer. Je décide de jouer H5 pour fermer un peu la position, bloquer son attaque. Je donne un pion. Et je fais tour D8 pour activer ma tour. Sur la colonne D, sur le pion D3. Il fait fou G5. Il menace de jouer H6. Je fais donc tour D6. Il fait quand même H6. Je vais donc venir prendre une fois. Il va reprendre et je fais Roi H7. Je chasse son fou. Et je décide de rentrer dans la finale. Parce que je me rends compte qu'il a un pion de plus. Qu'il va continuer à m'envoyer ses pièces. Il menace fou-prendre peut-être et Dame H5 ensuite. Ça me pourrait être une position très mauvaise. Je me dis, autant en une finale avec un pion de moins. Car dans cette finale-là, il aura la paire de fous. J'aurai la paire de cavaliers. La position est fermée. Donc la paire de cavaliers est meilleure que la paire de fous. Ses faiblesses sont beaucoup plus faibles que les miennes. Je me dis, j'ai plus de chances d'aller chercher un résultat. Dans cette finale-là. Il fait donc fou F1 pour défendre son pion D3. Je fais donc B6 pour défendre mon pion B7 et pouvoir bouger mon cavalier. Il fait fou E2. Je fais cavalier C6. Il fait fou E3 et j'envoie cavalier B4. Et je me dis que ça va beaucoup mieux ici. J'ai réussi à activer mes pièces. Il n'a plus que deux minutes à la pendule. J'ai encore une dizaine de minutes. Ça va être compliqué ce Zeitnot. Ça va être le bordel. Il fait donc A5. Je fais tour D7. L'ordi préféré ici. Je vais KD7. Bon, je fais tour D7. Il prend une fois. Je reprends. Il fait tour B3 pour défendre son pion D3. Car c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Mais je ne pouvais pas prendre à cause de tour D2. Le clouage. Je fais donc tour D7. Parce que maintenant, je peux prendre. Parce que ma tour est défendue par mon cavalier. Sur tour D2, je pourrais bouger mon cavalier. Il fait donc tour B3 pour défendre. Et je prends la colonne qui s'est ouverte. Je fais tour A7. Il fait fou G5. Je fais Roi G7. Et sur H5, je fais cavalier G8. Je défends mon cavalier. J'enlève la menace de H6 et de F6. Tout est défendu. Il fait donc Roi F2. Et là, les Blancs jouent et gagnent. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. C'est simple. Il y a un coup, c'est plus 2 pour les Blancs. Tout le reste, c'est totalement égal. C'est soit il trouve maintenant le coup qui est très difficile avec une minute à la pendule. Soit j'ai réussi à égaliser. Il ne le trouve pas. Et le coup, c'était boum. D4. Sacrifice de pion. Et boum. E5. Ça peut continuer. Peut-être. Je ne sais pas comment on peut continuer ça. Mais il va vraiment tout envoyer. La paire de fou était mauvaise parce que la position était fermée. Il a réussi à ouvrir la position. Là, je suis vraiment mal. Il a arrêté cette idée-là. Je n'y ai même pas pensé non plus. C'était très dur à voir. Ça pouvait continuer comme ça là-dessus. Il pouvait même... Enfin, ça va être vraiment le bordel total. Lors de donner des variantes, on donnait une pièce côté blanc pour avoir plein de pions. Enfin, c'est vraiment le bordel. Il fait Rf2 qui est le coup totalement logique. Mais là-dessus, maintenant, je fais tour A2. Je m'active. Et il fait fou D8. Quand il fait fou D8, je me dis mais attends mais... Fou D8, c'est très surprenant. Fou D8. Parce que oui, il veut taper mon pion de B6. Mais ça paraît être une terrible gaffe. Je n'ai pas cavalé C6 ici. J'attaque le fou. Et je menace de faire tour P2. Rf2. Rf2 prend et il fait la fourchette. Je gagne une pièce. Comment il parlait deux en même temps. Il ne peut pas. Le meilleur coup, c'est de faire fou C7. Tour prend. Rf2 prend, cavalé D4. Et leur dit mais que cette finale-là est égale. Ça paraît fou quand même parce qu'on va avoir une pièce contre deux pions. Tous ces pions sur ce casse blanche. Alors qu'il n'a pas le fou de casse blanche. Donc on a l'impression qu'ils vont tomber ces pions. Mais leur dit mais que c'est égal. Et à chaque fois, quand j'ai poursuivi la variante, il ne donnait qu'un seul coup pour les blancs pour tenir. Bon, la gaffe, c'est vraiment fou D8. C'est pas d'avoir pas trouvé fou C7. Parce que vraiment fou C7, leur dit mais que c'est égal. Mais derrière, il faut jouer comme une machine pour tenir. Donc c'est surtout fou D8 la gaffe. Il donne donc la pièce. Il décide de faire tour prend B6. Je fais donc cavalier prend D8. Il fait Roi E3. J'ai donc une pièce contre deux pions. Mais j'ai mes cavaliers très passifs. Je fais donc tour A7. Il fait fou D1. Je fais F6. J'essaye de stabiliser ma position. Et de ressortir mes cavaliers et mon roi. Pour activer mes pièces. Il fait donc tour B8. Je fais KS6. Il fait tour B5. Je fais tour A5 pour défendre. S'il échange, je suis gagnant. Il fait donc tour B7. Je fais cavalier G7. Fou G4. Et maintenant que j'ai activé mes cavaliers, je vais activer mon roi. Je ramène mon roi en G5. Et j'envoie ma tour. Il fait que des coups d'attente. Parce qu'il ne peut rien faire. Il fait que des coups d'attente. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de gain. Ma position est fermée. Je n'ai pas vraiment de faiblesse à attaquer. Parce que son pion D3 va être défendu plein de fois. Je ne peux pas tellement progresser. Il faut trouver un plan de gain. Je le trouve. Je propose l'échange une fois. Et je repars. J'attaque son fou. Il le bouge. Enfin, il le défend. Et j'envoie. Cavalier D4. Je sacrifie un pion. Parce que s'il prend, je fais cavalier C6. Tour bouge. Tour échec. Roi bouge. Tour échec. Et cavalier B4. Et je vais finir par ramener toutes mes pièces sur son roi. Je vais ramasser tous ses pions. Un par un. Il ne pourra pas tout défendre. Dès qu'il perd le pion D3, tout tombe. Donc, il voit l'idée. Il fait donc plutôt tour B7. Pas de problème. J'envoie quand même tour A2 échec. Sur Roi C3, mon idée, c'est de faire cavalier B4. Enfin, peut-être tour échec d'abord. Puis cavalier B4. Mais aussi, qu'est-ce que c'est pour cavalier B4 ? Comme ça. Je vais tout envoyer. Tour échec. Cavalier là. Il est totalement perdant. Il décide donc de faire Roi E3. Mais Roi E3. Il faut que j'arrive à simplifier cette position et transformer mon gain en une victoire. Mon avantage en une victoire. Je fais donc cavalier prend F5. Il est obligé de prendre. Je reprends. Il n'a que deux cases. S'il va en E4, il perd la tour. Il va donc en F3. Et là-dessus, tour D2. Je ramasse donc le pion D3. J'ai donc un pion de plus. Bientôt deux. Parce que je vais gagner forcément un des deux pions. J'aurai donc deux pions de plus. Il fait fou B5. Et là, je me dis que je peux juste faire cavalier D4, prendre le fou et ramasser le pion. Et je vais avoir deux pions de plus dans la finale de tour. Ça doit être gagnant. Je fais donc cavalier D4. Il fait Roi D2. Terrible gaffe. Ça repasse. Quasiment égal. En fait, pourquoi j'ai fait ça ? J'avais juste ici à bouger ma tour, rapprocher mon roi, pousser mes pions. Il ne pouvait rien faire de toute façon. Il ne peut pas bouger. J'ai juste à avancer. C'est terminé. Pourquoi j'ai voulu me compliquer la vie à raison d'une finale de tour qui sont souvent très dures à comprendre les finales de tour ? Je fais donc tour B3. Heureusement, il vient se retromper. Il fait B6. Mais en vrai, ce n'était pas totalement égal. Il fallait qu'il joue tour là et leur dit, mettez genre à moins 0,5, moins 1. Bon, ça montre que c'est encore mieux pour les noirs. Les blancs vont devoir jouer comme une machine pour tenir. Mais OK. Jamais de la vie, il n'aurait tout trouvé. J'aurais sûrement quand même gagné. Mais c'est une énorme prise de risque. Je n'aurais pas dû jouer ça déjà. Mais OK, il joue donc B6. Je fais donc Roi prend H5. Il pousse sa tour. Je ramène mon Roi. Il pousse son pion. Et je fais Roi F4. Il se rend compte qu'il n'a plus pouvoir bouger. Donc, autant venir ramasser le pion F6. Mais cette finale-là, elle est bien sûr totalement gagnante. Même sans le pion C5. Donc, je vais laisser mon adversaire prendre le pion C5. Parce qu'ici, c'est très simple à convertir. Je bloque le Roi. Et je pousse mon pion. Je n'ai plus qu'à avancer mon pion avec mon Roi. En le cachant à chaque fois. Et c'est après, je n'ai plus qu'à faire Lucena s'il faut. Je rappelle Lucena. Je ne sais pas, on va dire... Tour là. On avance le Roi. Échec. Ça, ça, ça. Quand on arrive ici, bon, on peut tout simplement peut-être jouer juste... Alors, pardon. Là, c'est au blanc de jouer. On peut tout simplement peut-être jouer Tour là et faire Roi là. Ça suffit. Ouais, dans cette position-là, ça suffit. Mais bon, plus simplement, plus académiquement, on va dire, on peut faire Lucena. Tour là. Coup d'attente. Et on sort le Roi. Comme ça. Échec, échec. Et ça. Et sur le dernier échec, on pourra mettre la Tour devant pour pousser le Pion à Dame. OK. Mais après, après le coup E3, il décide d'abandonner... Je vais enlever les autres coups de la notation. Il décide d'abandonner après E3. Et ça fait donc une victoire dans ce tournoi. Je monte donc à 4,5 sur 7. Gros tournoi pour l'instant. Et en plus, j'aurai les pièces blanches à la prochaine ronde. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Mais pour l'instant, je me régale. Prochaine ronde, j'aurai les blancs contre un Indien. Un très fort Indien classé quasiment 2400 qui s'appelle Panda 100 bits. Pas de jeu de mots. Et il faudra essayer d'aller chercher un résultat pour continuer notre bon tournoi. On va faire le bilan de partie. OK. Il a donc fait 83% de précision moins 86. C'était une partie très chaude. On va voir où sont nos erreurs. Donc Cavalier F3. Donc tout ça, c'est théorique. Même si j'ai eu très peur de cette ouverture que je ne connaissais pas du tout. Je m'en suis plutôt bien sorti dans l'ouverture. Même si, ouais, peut-être que c'est pas hyper malin. Mais OK. Après, je m'en suis plutôt bien sorti. Franchement, j'ai trouvé des plans très intéressants. D3, c'est très fort. Et là, qu'il y a des cartes, mais quelle aberration Cavalier D4. C'est n'importe quoi. Des fois, j'ai des coups comme ça qui me... Dans une partie, des fois, je fais un coup qui paraît totalement débile. Et là, il est arrivé là. Bon, là, j'ai essayé de fixer la position de retourner à la finale qui est mieux pour les blancs mais compliqué à convertir. Et il va se tromper au moment où il joue Roi F2. Ça repasse égal. Le seul gain, c'était de jouer avec D4. C'était vraiment dur, D4. Et donc, à partir de là, c'est tout le temps égal. Et là, il va se tromper. Il me donne la pièce. Et après, il faut que je convertisse. C'est pas encore simple parce que mes pions sont fixés. Faut que j'arrive à activer mes pièces. Mais après, une dizaine, vingtaine de coups, j'arrive à le faire. Et après, j'ai plus qu'à convertir la finale gagnante. Encore une fois, je vais pas quand même jouer très précis parce que je devais pas dans la finale de tour. J'étais vraiment pas obligé. Je le fais. Bon, heureusement, il trouve pas la variante qui tient. Mais elle était vraiment difficile. Fallait jouer comme une machine. Et après, il n'y a plus qu'à convertir. En plus, il était en Zeitnotes. Mon mot aussi, mais c'était compliqué à trouver. Ok. Ça fait donc 4,5 sur 7. Très gros tournois pour l'instant. Il reste deux parties pour aller chercher un maximum de points d'élo. Pour l'instant, au moment où je vous parle, je suis classé 2240. Il reste deux parties pour continuer à monter de plus en plus. Je suis déjà à plus 45 élo en seulement de cette partie. Il en reste deux pour bien finir et être le plus haut possible pour s'approcher de la fin du Road to FM qui arrive à grands pas. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne s'est pas à liker, vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Pour ceux qui veulent m'aider à financer mes futurs tournois pour la suite, le Road to IM qui arrive, des tournois à l'étranger, notamment des tournois à normes que je compte viser pour 2025. N'hésitez pas, il y a mon mail en description pour prendre des cours particuliers. Ça vous permet de vous progresser et moi de mettre de l'argent de côté pour payer mes tournois. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain, 18h, pour l'analyse de la ronde numéro 8 contre un Indien qui a été très mal poli, très impoli pendant cette partie. Je vous raconterai tout ça demain. Rendez-vous à 18h. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501